Le procès de deux passeurs se poursuit à Catane en Sicile. Ce mardi, le parquet a recuit 18 ans de prison à l'encontre du responsable présumé du trafic d'êtres humains, accusé d'être responsable du naufrage d'une embarcation. Six ans ont été demandés contre l'assistant du capitaine. Mon client a été accusé non seulement de favoriser l'immigration illégale, mais aussi de multiples homicides et d'être responsable du naufrage. La peine de 18 ans correspond à ce qu'on attendait, mais après ce sera notre tour. L'avocat exposera sa défense le 4 octobre prochain pour revenir sur le drame qui a coûté la vie à près de 800 personnes près des côtes italiennes. Ce mardi, plusieurs centaines de migrants ont été secourés en Méditerranée. D'après Europol, 800 000 candidats au départ seraient prêts à partir de la Libye, laissés aux mains des passeurs. Un trafic qui impliquerait des organisations criminelles, dont 9 cas sur 10, et des ressortissants d'une centaine de pays. Une activité qui a généré l'an dernier plus de 6 milliards d'euros de profit. Merci. Merci. Merci.